Est-ce qu'on peut créer une boîte quand on a 20 ans, 23 ans, 24 ans ? Alors on est resté sur 23-24 parce que c'est un âge en principe de sortie d'école, de sortie d'études supérieures. Et donc la question c'est est-ce qu'on crée à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 30 ans et de l'expérience pour créer ? Quels sont les avantages et les inconvénients de créer quand on est jeune ? Quels sont les avantages et les inconvénients de créer quand on est moins jeune ? Donc on va fonctionner en fait en trois temps. Peut-être dans un premier temps, je vais rappeler rapidement quel est le processus de création d'entreprise, comment ça se passe, ce que ça veut dire créer une entreprise. Ça, ça va être le tout début. Et puis on passera aussi par une enquête qui a été faite il y a quelques temps sur la vision de la création d'entreprise par les jeunes. J'essaierai après de balayer quelques questions que j'entends souvent justement chez des jeunes créateurs. J'ai pas d'idées, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'expérience. Si je crée une boîte et que je me plante, qu'est-ce qui se passe après pour trouver du boulot ? Enfin toutes les questions qu'on peut se poser quand on a 23, 24 ans. Et évidemment, je laisserai pas mal de temps et vous pouvez d'ailleurs m'interrompre quand vous voulez pour des questions si vous en avez en cours de route. Peut-être en un mot vous dire qui je suis. Donc c'était un petit mot sur la fiche que vous avez vue qui dit que je suis prof à l'école centrale, que je m'occupe de création d'entreprise à l'école. J'enseigne aussi à l'ESSEC. Je suis le responsable d'un master spécialisé qui s'appelle Centrale ESSEC Entrepreneur. En fait, ce que dit pas ça, c'est que je m'occupe également d'une agence de l'innovation francilienne qui s'appelle Paris Région Lab que j'ai créée en 2009 et dans laquelle, entre autres, on anime un très très gros incubateur d'entreprise. Un incubateur d'entreprise, c'est une structure qui accueille des entrepreneurs et qui essaie de les accompagner dans leur processus de création. On a dans nos murs à Paris à peu près 150 start-up à un instant T sur différentes thématiques. Et ce que ne dit pas la fiche non plus, c'est que comment j'en suis arrivé là ? Tout simplement parce que j'ai été amené assez jeune. Alors j'avais un peu plus que 24 ans, je crois que je devais avoir 27 ans, à créer une première société éditeur de logiciels avec un ami, Olivier Dellenbach, qui a été une belle PME qu'on a développée, qu'on a revendue à des Canadiens. Et puis ensuite, une deuxième création d'entreprise où j'ai été assez vite rejoint par une associée, Métaphorat, qu'on a également développée, qu'on a accompagnée un certain temps, une dizaine d'années, qu'on a revendue à un groupe qui s'appelle Business & Décision, un groupe français. Et puis ensuite, j'ai fait de l'investissement, du capital risque. Donc j'ai été baigné, en fait, par un peu les circonstances dans ce milieu de la création d'entreprise depuis presque l'âge de 24 ans, un tout petit peu plus que 24 ans. Alors, rentrons dans le sujet, sur le processus de création d'entreprise, avec une question que moi, je vais commencer à vous poser. Donc j'attends un retour un peu dense. Avec une question, c'est d'après vous, pourquoi est-ce qu'à un moment, quand les gens réfléchissent à un projet, pourquoi ils décident de se lancer ? Alors, ce n'est pas les motivations qui les amènent à considérer la création d'entreprise. Ma question, c'est, ça y est, ils ont les motivations, ils savent qu'ils veulent créer une boîte. Ils ont travaillé sur un projet, à un moment, ils décident d'y aller, de se lancer. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous, dans leur tête à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'ils le font ? J'aime beaucoup cette réponse-là, merci. Ils y croient. Moi, j'aime bien cette réponse, parce qu'effectivement, c'est une question de croyance. En fait, quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est un truc un peu particulier, mais on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher, on n'a pas de preuve que ça va marcher. On a une croyance plus ou moins forte et plus ou moins étayée dans le fait qu'on va y arriver. Et on va prendre un exemple. Et dans un processus de création d'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que progressivement, cette croyance, on l'espère, si ça se passe bien, elle va se renforcer avec des éléments de preuve qu'on récupère sur le terrain, des éléments de tangibilité de cette croyance. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est en train de se poser la question de est-ce que véritablement cette croyance, elle est fondée ou pas, on est en train de créer l'entreprise. Et en train de créer l'entreprise, elle est en train de créer l'entreprise. Et en train de créer l'entreprise, elle est en train de créer l'entreprise.